Le mot paix s'invitait dans Touïoff hier au deuxième jour de la célébration de l'appel des laïennes. Les fidèles pèlerins ont bénéficié des enseignements de Sérine Mam Libas Lahi. C'était lors de la cérémonie officielle. Nous parlerons aussi dans cette édition du calvaire des retraités dans la disposition de leur conscient qui va bientôt s'estomper. Le chef de l'État hier, en conseil des ministres, a instruit pour l'amélioration des conditions de paiement à l'épreuve. Enfin, dans ce journal, le reportage du jour. Le verre, un produit très usuté par les Dakarois, son utilité demeure un mode de vie ancré dans les habitudes. Les vendeurs s'en sortent bien avec ce commerce. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Les désagréments intempestifs dans la disposition des pensions des retraités ont fait l'objet d'une observation en conseil des ministres hier. Il était question, sur instruction du chef de l'État, Makissal, au ministre du Travail, Sambassi de prendre toutes les mesures requises en vue d'améliorer les conditions de paiement des pensions de retraite dans les services de l'Institut de prévoyance Retraite du Sénégal. Les services requis, initialement assurés difficilement au niveau de la poste, beaucoup de retraités se faisaient payer à la piscine olympique, ce qui était une véritable congestion. Ce système de pointage dans cette opération qui visait à assurer l'identification des bénéficiaires n'était pas de tout repos pour le troisième âge. Le siège de l'e-presse au niveau du point E est pour le moment le dernier recours qui reçoit les pensionnaires après un message envoyé. Je l'annonçais dans les grands titres de ce journal, « Paix et développement à la lumière des enseignements » de Céline Lemamoulaye était le thème de l'appel des laïennes qui a pris fin hier. Après Camberène, Ngor, la commune de Yorf a été la dernière étape. La paix, un mot mais plein de signification, a marqué l'exhortation de Céline Lemamoulaye. Voici son extrait. Cultivons d'abord la paix en nous, qu'elle porte des fruits d'abord, qu'on la vive intensément et d'en appeler les autres. C'est un effort personnel qu'on doit faire, se faire également en violence pour arriver à cet état, car c'est ce que Dieu veut. Si ces étapes sont respectées, en mettant en avant la volonté de Dieu, nous transmettons facilement la paix aux autres, à nos familles également et à nos proches. Et quiconque t'appelle dans cette paix, la trouvera en toi. La paix d'Allah, pour y accéder, c'est un combat dans lequel il faut se livrer sans cesse, faire la paix de Dieu. Cela est une vérité absolue. Le contraire est à bannir, car Dieu répugne toujours le mal. Les autorités étatiques, avec une forte délégation, ont marqué d'une pierre blanche leur présence à la cérémonie officielle de la 143e appel hier à Yoav. Magnifiant le modeste héritage des enseignements de mardi, très étendus dans le monde entier, le ministre de l'Intérieur a réitéré la ferme volonté du gouvernement à accompagner la cité religieuse. Écoutons Antoine Félix-Sigiam. Il existe plusieurs lieux dans le monde qui n'égalent en rien le Sénégal, bien qu'ils regorgent plusieurs potentialités, mais ne peuvent s'en servir à cause de l'instabilité qui y sévit. C'est pourquoi je tiens à louer ce thème que vous avez choisi, qui est paix et développement à la lumière des enseignements de Sénégal. Mais ce Saint-Guide en a même fait plus dans sa mission sur Terre, car il exhortait la tolérance, le pardon, malgré les tentations d'autrui. Nous savons et sommes convaincus que c'est mardi vraiment en réalité qui posait les bases d'une éducation axée sur la non-violence, bien avant même que ceux-là condisent les précurseurs, tels que Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. C'est pourquoi cet héritage témoigne toute la volonté politique de son excellence Macky Sall dans sa vision de moderniser les cités religieuses. La commune de Yoffe fait partie des cibles. Ce préau en est la parfaite illustration. La rencontre du directeur général du AGTIP avec les autorités religieuses a même permis la présentation de l'avancement des travaux et les finitions de même que l'apport de Promoville dans ce projet. Et le chef de l'État est toujours engagé dans sa mission. Dans la cérémonie de la mi-journée du Yor-Yor-Yoffe, le maire de la commune suggère aussi un apaisement des tensions contemporaines d'ordre politique. Il a interpellé l'unique garant, le chef de l'État, Seydina Issa-Lay-Sombe au micro d'Emmanuel Sarr et Ibrahim Moussali. C'est au chef de l'État de discuter avec l'ensemble de la classe politique. C'est au chef de l'État de bien revoir son entourage et sa famille politique. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons l'escalade qu'il y a entre l'opposition et le pouvoir et ce n'est pas du tout soinable. Maintenant, lui, il est le maître du jeu vu que nous lui avons confié les destinées du pays. Je l'évoquais en début d'édition, les enseignements de la charia vont enfin être dispensés dans une unité de formation et de recherche au niveau du complexe Cher Ahmadoul de Touba, ce samedi 25 février. Cet UFR s'intitulera « Études islamiques et arabiques » qui seront taxées sur les sciences de l'islam et de la langue arabe. La première promotion a fait son amphi de rentrée hier. Le mercredi en présence de son recteur, Sereyn Armadou Badawi Mbaké, des étudiants et des autres personnalités. Ce complexe, une première au Sénégal dans son apport en qualité d'enseignement supérieur ouest-africain, est un grand atout pour l'éducation et la formation. Inauguré le lundi 6 février, le complexe Cheroul Hadim de Touba est une infrastructure qui est bâtie sur une superficie de 30 hectares avec un coût global d'investissement estimé à 37,7 milliards de fonds IFA. Il a en son sein deux autres grandes UFR que sont sciences agronomiques et de technologies alimentaires et celles des technologies et des métiers. Terminons ce journal avec ce reportage de ce jeudi. Il fait partie de ce qu'on s'offre le plus. Le verre, il y en a divers selon leur utilité. Ses récipients sont visibles partout dans les artères de la capitale. Pour les commerçants, tout est fin prêt pour de nouveaux arrivages en vue des fêtes religieuses qui approchent. Reportage Alun Badaranyaï et Ibrahim Moussali. En ce début du mois de Karim chez les Krecs, la vente des vaisselles à Dakar, les cantines sont de plus en plus visibles dans les grandes artères. Pour le moment, ce n'est pas le grand ruche. Ce qui est tout le contraire pour le mois de Ramadan. En général, nos vaisselles viennent de la Chine. C'est des tasses de boissons, de thermousse, chauffe-eau, etc. Et ces articles sont souvent utilisés en période de Ramadan. Et c'est le moment idéal pour écouler nos vaisselles. D'habitude, les clients viennent dans la soirée pour acheter un ou deux articles. Nous recevons beaucoup d'acheteurs pendant le mois de Ramadan. Ils commandent entre autres vaisselles et tasses de gobelets, thermousse, chauffe-eau, kraft. Ces expositions par terre sont souvent considérées abordables par les clients, mais également, il y a de la qualité et de la solidité comparées à celles qui sont exposées dans des magasins. Je demande le prix ici, je demande le prix à la boutique d'abord avant de pouvoir faire mon choix ou acheter. Et actuellement, je suis à la recherche de thermousse. Et déjà, à la boutique, j'en ai trouvé à 5 000, 6 000. Ici, bon, c'est vrai, il dit 5 000, mais il a dit avec 4 000, je peux prendre ça. Bon, il y a en même temps que tu peux marchander, oui, il y a la qualité aussi. Oui, que tu... Ces vaisselles sont issues de différents horizons, Turquie, Chine, qui affectent forcément le prix de vente. Ces vaisselles sont issues de différents horizons, Turquie, Chine, qui affectent forcément le prix de vente. Le prix dépend souvent du prix des vaisselles, comme celle-là. Par exemple, si je l'achète à 2 000 francs en groupe, je ne peux avoir que 500 francs. Donc, je dois le revendre à 2 500 francs ou à 3 000 francs. Comme ces vaisselles sont importées d'origine chinoise, si on le garde très longtemps, cela ne peut pas faire notre affaire. Et pour sa garantie, il faut de la protection entre... Il faut de la protection, en tout cas, si ça tombe, c'est fini. Le Sénégalais est inséparable des vaisselles pour satisfaire à ses besoins, pour être en face de la civilisation moderne, comme son usage dans les grandes cérémonies, mariages, des événements religieux, Ramadan, Karem, d'où son importance. Par contre, sa garantie dépend de la maintenance et la méthode. C'était tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée à vous qui nous regardez sur MCT TV.